Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons tenter de définir ce que c'est que l'intelligence artificielle et si tout va bien, nous allons même réussir. Alors pourquoi c'est difficile de définir l'intelligence artificielle ? Pour de nombreuses raisons. La première, c'est que l'intelligence artificielle fait appel au concept d'intelligence, que l'on a du mal à définir. On peut aussi observer que l'intelligence artificielle c'est un sujet très vaste, qui est relativement récent et qui est surtout emprunt de nombreux fantasmes. Pour toutes ces raisons, c'est vraiment difficile de proposer une définition qui convienne à tout le monde. Et c'est également cela qui explique que très souvent, on entend tout et son contraire au sujet de l'IA. Alors, on va essayer de regarder un petit peu les différentes idées reçues au sujet de l'intelligence artificielle. Donc oui, c'est vrai, aujourd'hui, en 2021, il existe des applications très concrètes de l'intelligence artificielle. C'est un fait. C'est également un fait que l'IA touche quasiment, pour ne pas dire, tous les secteurs professionnels. L'IA nous concerne également, de manière très intense, dans nos vies personnelles, notamment dans nos usages numériques. Et oui, c'est vrai aussi que l'intelligence artificielle comporte des risques qui ne doivent pas être négligés. A l'inverse, on peut modérer certains propos. Par exemple, l'IA ne va pas voler nos emplois. Mais c'est vrai qu'elle en transforme et qu'elle en déplace. L'IA ne va pas non plus résoudre de son propre chef notre problème de réchauffement climatique. On ne peut pas supposer non plus que demain, par un simple claquement de doigts, une intelligence artificielle va décider d'envoyer des humains sur Mars. Et puis non, a priori, aucune chance que l'intelligence artificielle ne sauve le monde. Ça, ce sont des idées reçues négatives. Une partie de nos idées reçues sur l'intelligence artificielle provient de la science-fiction. Quand on pense intelligence artificielle, on pense robots humanoïdes, on pense domination de la planète par des machines, on pense intentions négatives de certaines IA, on pense également à ces robots qui peuvent ressentir des émotions. On les imagine très souvent humanoïdes, capables de se déplacer, capables de manipuler des armes. Et finalement, ce sont des représentations de l'intelligence artificielle qui sont à la fois très éloignées de ce que l'on sait faire aujourd'hui, mais aussi très éloignées des véritables besoins applicatifs que l'intelligence artificielle peut résoudre, peut traiter. D'autres idées reçues proviennent des effets d'annonce que l'on reçoit quasiment quotidiennement. Sur ce transparent, vous avez plusieurs exemples d'intelligence artificielle qui ont été capables de créer des visages de manière complètement artificielle pour accomplir différents buts. Par exemple, dans la première illustration, on voit un acteur capable de prononcer des paroles et son visage est transformé grâce à une IA, en l'occurrence un GAN, un réseau adversarial, en le visage de Barack Obama. Ce genre de technique que l'on connaît traditionnellement sous le nom de GAN permet de faire dire à des gens des choses que, évidemment, ces personnes n'ont pas dites. Le deuxième exemple que vous avez sur ce transparent, ce sont des visages de personnes qui n'existent pas. Aujourd'hui, nous avons des outils qui permettent de générer des images à partir, évidemment, d'une grande base d'images, mais sans chercher à reproduire un modèle existant, plutôt en s'en inspirant. Ce sont des usages de l'intelligence artificielle qui font en général beaucoup de bruit dans la presse, mais qui sont quand même très loin de véritables applications robustes qui pourraient conquérir un marché. Une autre source de confusion dans notre appréhension de l'intelligence artificielle provient des médias qui rivalisent d'ingéniosité quant au titre de leurs articles et qui rendent la lecture de ce qu'est l'intelligence artificielle relativement compliquée. Tout le monde s'accorde à dire qu'il faut investir massivement dans l'intelligence artificielle, que l'intelligence artificielle va représenter un enjeu économique majeur dans les prochaines années, mais difficile de voir deux médias s'accorder sur combien investir ou combien l'IA rapportera dans 3, 5 ou 10 ans. De même, les médias s'inquiètent de savoir s'il faut avoir peur de l'intelligence artificielle avec des articles qui ne sont pas toujours très objectifs. Pour toutes ces raisons, il est vraiment difficile de définir ce que veut dire intelligence artificielle. Alors, est-ce qu'on peut le faire ? Non, probablement pas, parce que chacun a le droit d'avoir sa propre définition d'intelligence et a fortiori d'intelligence artificielle. Chacun peut avoir ses propres fantasmes quant à l'avenir de l'IA, mais en tout cas, on peut essayer de donner des éléments concrets pour mieux comprendre de quoi on parle. Alors, moi, une définition que j'aime beaucoup, c'est la définition de Marvin Minsky. On en reparlera lorsqu'on traitera de l'histoire de l'intelligence artificielle, mais Marvin Minsky est considéré comme l'un des pères fondateurs de l'IA. Et la définition qu'il propose est la suivante. L'IA est la science qui consiste à faire résoudre à des machines des problèmes qui auraient nécessité une forme d'intelligence humaine pour être résolues. C'est une définition qui contient quasiment tout ce qu'il faut pour comprendre ce qu'est l'intelligence artificielle. D'abord, Marvin Minsky nous dit que c'est une science. Effectivement, l'IA est une discipline scientifique. Ensuite, cette science, elle s'intéresse à la résolution de problèmes. On notera que Minsky ne s'intéresse pas à la notion d'apprentissage, qui est pourtant très importante aujourd'hui en intelligence artificielle, et qui fait partie, finalement, de la résolution de problèmes. Donc c'est une science qui permet de résoudre des problèmes qui auraient nécessité une forme d'intelligence humaine pour être résolue. Donc on comprend bien ici qu'avec l'intelligence artificielle, on cherche à résoudre des problèmes, probablement en imitant, ou en tout cas en s'inspirant de l'intelligence humaine. Alors, le seul point sur lequel je ne suis pas d'accord avec la définition de Marvin Minsky, c'est que, déjà, si on arrivait à faire des intelligences artificielles qui imitent une forme d'intelligence animale, on serait très avancé. On va garder néanmoins dans cette définition ce point très important, qui est la notion de résolution de problèmes. Alors j'aimerais ajouter d'autres éléments de compréhension de ce qu'est l'intelligence artificielle. Le premier, c'est que l'intelligence artificielle, c'est une discipline mouvante. Ce que j'entends par là, c'est que des sujets qui relevaient de l'intelligence artificielle il y a quelques années, il y a quelques dizaines d'années, sont aujourd'hui devenus des sujets maîtrisés et seront de fait sortis du champ disciplinaire de l'intelligence artificielle. Donc l'intelligence artificielle, d'une certaine manière, c'est le terme qu'on va utiliser pour désigner des algorithmes de résolution de problèmes compliqués, mais des algorithmes relativement récents. Les algorithmes qui sont un peu plus anciens, qui sont maîtrisés, vont être considérés comme de la programmation, tout ce qu'il y a de plus classique. Donc ce qu'il faut bien vous mettre en tête quand vous parlez d'intelligence artificielle, c'est que les choses qui étaient de l'intelligence artificielle il y a 30 ans, aujourd'hui sont devenues des commodités. Et par transitivité, on peut très bien supposer que ce qui relève de l'intelligence artificielle aujourd'hui, sera une commodité dans 30 ans, et même probablement bien avant cela. Alors l'intelligence artificielle, c'est, comme je vous l'ai dit, une discipline scientifique dans laquelle il y a de nombreux domaines. En ce moment, on parle beaucoup d'un domaine particulier qui est l'apprentissage automatique, mais en fait, c'est une vision très partielle de ce qu'on peut faire grâce à l'IA. Comme vous le voyez sur ce schéma, l'intelligence artificielle peut s'appliquer à... Enfin, peut s'appliquer... Contient des outils qui sont de nombreux types différents, comme par exemple la représentation des connaissances, qui était la première chose à laquelle on s'est intéressé en IA. Évidemment, le raisonnement, comment on manipule ces connaissances représentées, mais aussi d'autres domaines. La vision, par exemple, pour donner à des robots ou à des entités, grâce à des caméras, la capacité de percevoir le monde. La robotique, évidemment, qui est un domaine de l'intelligence artificielle. La recherche opérationnelle, qui est utilisée depuis des années pour des problèmes d'optimisation, par exemple. La résolution de problèmes, c'est un sous-domaine de l'IA. Le traitement du langage naturel, très à la mode en ce moment, puisqu'on essaye, évidemment, grâce à des interfaces vocales, de pouvoir comprendre ce que l'on dit et non plus d'être obligé de passer par l'interface écrite. C'est une véritable révolution. La notion de planification. La planification, c'est la capacité à déterminer dans quel ordre effectuer tout un tas d'opérations pour obtenir un résultat de manière efficace. On a noté aussi ici la notion d'apprentissage profond. On y reviendra. C'est probablement un des outils de l'IA qui fait le plus parler de lui aujourd'hui. On a aussi des approches probabilistes qui sont utilisées depuis des années. On s'intéresse à la perception, à l'interaction. Ce sont des sujets qui sont particulièrement pertinents en robotique. Et puis, il y a aussi toute la thématique des systèmes multi-agents, où on a plusieurs entités qui collaborent pour résoudre un problème qui relèvent de l'intelligence artificielle. Les multi-agents, par exemple, ont beaucoup d'implications aujourd'hui dans la domotique et l'IoT, plus généralement. L'IoT, c'est l'Internet des objets. Alors, on va essayer de faire un petit zoom pour savoir de quelle IA on parle aujourd'hui, parce que, comme je vous l'ai dit, il y a des outils d'intelligence artificielle qui sont devenus très communes et dont on ne parle plus beaucoup. Et aujourd'hui, c'est vraiment compliqué de s'y retrouver, parce qu'on va utiliser l'intelligence artificielle comme un mot-valise qui veut dire beaucoup de choses différentes. Beaucoup de gens vont utiliser de manière interchangeable, alors que ça ne l'est pas du tout, des termes comme Big Data, Data Mining, Data Science, Machine Learning, Deep Learning, et j'en passe. Tous ces termes relèvent, d'une manière ou d'une autre, d'une partie de l'intelligence artificielle, que ce soit des outils ou des domaines d'application. Si vous arrivez à donner une définition précise de l'ensemble de ces termes, et j'espère qu'à l'issue de ces vidéos, vous y arriverez, on peut dire que vous maîtrisez votre premier cours d'intelligence artificielle. Alors, on va essayer de zoomer un petit peu, on ne va pas tous les définir aujourd'hui, mais on va s'intéresser aux principaux. Pour ça, j'ai repris cette illustration qui provient d'un blog de Nvidia. Nvidia, c'est un acteur important dans le domaine de l'intelligence artificielle. Ça aussi, je vous en reparlerai plus tard. Nvidia propose ce schéma que je trouve très simple et très compréhensible pour expliquer trois grands termes de l'IA aujourd'hui. L'IA, le machine learning et le deep learning. Alors, l'intelligence artificielle, comme je vous l'ai dit plusieurs fois depuis le début de cette présentation, c'est une discipline scientifique. C'est une discipline scientifique dont on date la création aux années 50, en particulier 1956. C'est une discipline scientifique dans laquelle vous allez trouver de nombreux outils. Il y a eu beaucoup d'applications de l'intelligence artificielle. Une qui a fait parler d'elle auprès du grand public, c'est par exemple la capacité d'une IA à battre le champion du monde d'échecs à l'époque, qui était Garry Kasparov. Le machine learning, on dit apprentissage machine ou apprentissage automatique en français, c'est une sous-partie de l'intelligence artificielle. Donc, c'est un outil de l'intelligence artificielle. Dans le machine learning, ce que l'on fait, c'est qu'au lieu de programmer étape par étape une IA à résoudre un problème, on va essayer de lui apprendre à le faire, à résoudre ce problème. Donc, la différence entre une IA entre guillemets classique et du machine learning, c'est que dans le machine learning, on va entraîner l'intelligence artificielle en lui montrant un certain nombre d'exemples, des exemples positifs, des exemples négatifs. On va entraîner cette machine à résoudre le problème. Un exemple typique d'application du machine learning qu'on connaît depuis des années, c'est les filtres anti-spam. Ou à force de dire ce message est un spam, ce message est un spam, on entraîne notre gestionnaire de messagerie à reconnaître les spams des messages légitimes. Et enfin, le dernier, alors, pardon, j'ai oublié de vous dire que le machine learning, c'est une discipline, donc une sous-discipline de l'IA qui existe depuis de nombreuses années, mais qui prend son essor depuis les années 80. Et en particulier, avec l'émergence de la puissance de calcul sur des PC personnels qui permettent de faire des traitements compliqués sur les données. Le deep learning, donc c'est une sous-discipline du machine learning. Deep learning, ça veut dire apprentissage profond en français. Et c'est du machine learning, finalement, mais dans lequel on va utiliser pour l'apprentissage un objet spécial qu'on appelle un réseau de neurones. Et on dit deep learning ou apprentissage profond parce qu'en fait, on ne va pas utiliser un seul réseau de neurones, mais on va empiler des réseaux de neurones les uns après les autres. C'est pour ça qu'on parle de réseaux de neurones profonds. Alors, le deep learning, c'est une technologie qui est particulièrement efficace dès lors qu'il s'agit de trouver des patterns, des motifs, dans des données. Donc, ça nous permet, par exemple, de retrouver des chats dans des images, mais ça nous permet aussi de détecter des sons dans un signal audio ou même de trouver, par exemple, des fraudes dans des transactions bancaires. Donc, le deep learning a pris son essor en 2012. On en parlera dans l'histoire de l'intelligence artificielle et est toujours très utilisée aujourd'hui, en plein développement, pour des tas d'applications dont je vous donnerai des exemples juste après. Donc, intelligence artificielle, une discipline générale. Machine learning, une sous-discipline de l'intelligence artificielle. Deep learning, une sous-discipline du machine learning. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'aujourd'hui, même si les médias s'enthousiasment énormément sur les progrès qu'on fait grâce au deep learning, en pratique, dans les applications commerciales de l'intelligence artificielle, on utilise tout autant de l'intelligence artificielle traditionnelle, qu'on appelle souvent GoFi, pour Good Old Fashioned AI, la bonne vieille intelligence artificielle. On utilise également du machine learning, énormément. Vous en utilisez tous les jours sans le savoir, j'en suis certaine. Et on utilise de plus en plus du deep learning, surtout pour des applications compliquées et très gourmandes d'en donner. Alors, pour faire un petit détail sur un petit zoom sur ce schéma, je vous ai parlé, je vous ai donné plusieurs exemples, donc des exemples d'intelligence artificielle, de machine learning et de deep learning. Par exemple, en IA, ce qu'on fait aujourd'hui avec des systèmes classiques de planification, on peut faire de la gestion des tournées, savoir dans quel ordre visiter tel ou tel bâtiment pour optimiser la tournée du facteur le matin ou le transport scolaire ou la livraison de vos colis ce soir. On utilise également des outils comme la recherche opérationnelle, par exemple, pour l'optimisation énergétique. On utilise toujours des systèmes experts, donc c'est le premier système d'intelligence artificielle, on s'appelait des systèmes experts, pour typiquement faire du diagnostic de panne et aussi pour des applications éducatives. Et puis, on utilise beaucoup de planification, notamment dans tout ce qui est robotique. Donc ça, c'est des exemples qui utilisent de l'IA, on va dire, traditionnel. Des exemples de machine learning, vous en connaissez certainement, par exemple, tout ce qui est segmentation client, recommandation de produit, ce que vous allez regarder sur Netflix ou votre service de streaming ce soir, c'est du machine learning. On utilise beaucoup de machine learning pour faire tout ce qui est prédictif, prédiction de vente, prédiction de panne, prédiction d'affluence dans certains sites. Et on peut également utiliser du machine learning pour la détection des fraudes. Il y a bien entendu de nombreux autres exemples. Le deep learning, comme je vous l'ai dit, ça permet de faire énormément de choses lorsqu'il s'agit de reconnaître des patterns dans des images ou de générer du contenu à partir de données existantes. Donc on va trouver des applications, par exemple, en reconnaissance vocale, en génération d'images, on a vu des exemples tout à l'heure, en reconnaissance faciale, c'est un sujet qui fait beaucoup parler de lui, et puis dans d'autres domaines, par exemple en industrie, pour de la détection de défauts, et encore, on pourrait citer de nombreux exemples de deep learning. Je vous remercie. Si vous souhaitez en savoir plus sur l'intelligence artificielle, par exemple son histoire, je vous invite à consulter la suite de nos capsules vidéo. Merci beaucoup et à très vite pour la suite.